Quelque chose comme ça, on verra ? Nickel, parfait, sympa Ok, donc je recharge la situation Au final, je ne vais pas charger la situation Parce que ça me veut dire qu'il y aurait déjà le tour de piste là-dedans Et c'est pas ce qu'on veut Je vais me positionner J'avais eu Alain la dernière fois, c'était très bien passé Et puis là, mon dernière fois, je ne me souviens plus du nom de la personne Ça devait être Jérémy ou Jean Damien ? Je ne me souviens plus de son prénom 47 ans Oui, Jean Damien Jean Damien, voilà LS, JG Ça te convient de départ à Genève ? Oui, oui, oui Oui, moi, Genève, c'est là où j'ai l'habitude de voler Alors voilà, comme je dis, c'est vraiment, comme j'ai un petit embasage C'est difficile de dégager du temps, etc, un truc et l'autre Et au moins là, je me dis, bon, je me consacre un peu de temps C'est bien, ça a été mis à jour, la 0,5 Non, bah non, 0,4 Non, non, c'est juste 0,4 et 0,5, 23 22 de l'autre côté Oui, 22 de l'autre côté, voilà Oui, c'est ça, 22 de l'autre côté Oui, c'est ça, 22 de l'autre côté Bon, pour compliquer un peu les choses, je te mets un peu de plafond et de la visibilité un peu trop long Bon, je n'ai jamais fait ça, mais le but c'est de voir un petit peu justement comment on gère une situation comme ça, voir ce que ça donne Donc, je vais te configurer le FMS, je vais te faire un départ standard vers l'Est, et puis à un moment, on aura une panne Ok Voilà, c'est vraiment au hasard, c'est pour qu'il y ait quelque chose d'enregistré là-dedans, au moins Costa Vex de 50, on a monté au niveau 250 Je t'ai une data uplink, ok Flight plan, LSGG départ 0,4 Toi, tu es dans le milieu ou ? Oui, ça fait à peu près, presque trois ans maintenant que je suis une pilote pro D'accord, excellent Mais à l'époque où je suis sorti, les compagnies ne recrutaient pas Donc j'ai bossé à l'école nationale de l'aviation civile Merde, il faut se connecter C'est pas aussi À l'école nationale de l'aviation civile à Toulouse, mais j'enseignais tout ce qui était théorie du pilotage D'accord À des pilotes cadets étrangers Ok Et puis il y a deux mois à peu près, j'ai déménagé ici pour suivre ma compagne qui a trouvé un job à Thouary, à Val Thouary D'accord, très bien Et puis c'est très bien parce que ça me sortait de la routine de Toulouse et de l'ENAC et de l'administration française comme on la connaît Et je fais ça en attendant de devenir instructeur de vol à Anne-Mass D'accord, ok Donc là j'ai ma formation normalement qui est prévue Très bien, sur quels avions ? Ça va être sur du DR-400 DR-400, oui, je vois Et puis pour les piles des élèves que j'aurais lâché après et qui auraient envie de faire du train rentrant, pas variable, etc Ok, d'accord Ce serait sur PA-28 Mais tu n'as jamais fait de liner en fait ? Non, je n'ai jamais fait de liner C'est pour ça que je suis bien content d'avoir fait un job ici J'ai pas l'impression de travailler Et puis je m'éclate du matin au soir C'est sympa Moi j'ai vu un petit peu en temps passager, j'ai un cousin qui est instructeur sur Lausanne à la Blecherette Ouais Et voilà, c'est vrai que c'est un milieu, enfin c'est une passion quoi Malheureusement, moi je suis dans l'informatique Mais voilà, c'est quelque chose qui est passionnant Très bien Allez, donc du coup je t'ai mis directement aligné pour les besoins de l'exercice On n'a pas besoin de faire un taxi depuis une porte ou que sais-je Là le but c'est de gérer la panne Donc je te laisse configurer l'avion pour le décollage Donc dans un premier temps allumer les moteurs, etc Ok, très bien Alors on va regarder pour faire ça, voilà Ici on est bon L'APU tourne L'APU tourne, si je me souviens, voilà On va voir un petit peu comment on gère ça Les pompes, là on a un problème sur le générateur, c'est ça ? Non Ouais, alors génératrice 1 et génératrice 2 Souviens-toi, c'est l'équivalent de l'alternateur en fait sur une bagnole Ils sont en défaut parce que les moteurs ne tournent pas D'accord, ok, très bien Et puis là les pompes, tout est bon Tout est bon Donc là normalement Donc le frein de parc on Donc on met ici sur ignition start On met sur ignition start Oui c'est ça Mais avant, comment tu démarres tes moteurs ? Avec de l'air que tu veux injecter ? Ah oui, il faut envoyer le bleed Il faut envoyer le bleed Au niveau de l'APU, c'est juste Il faut regarder ici On va regarder au niveau de l'APU On va attendre que ça... Bah l'APU, on y est, regarde Oui, on y est en fait Le bleed, 35 PSI C'est bon, ouais, là c'est dispo Donc là... Donc tu peux basculer en ignition start Voilà, et puis tu peux basculer en pigeon Alors, engine 2 start defaults, first level not at idle En effet, il y a un petit jeu, il faut basculer sur 0 En fait, il y a un petit jeu, tu vois Ok, ouais, très bien Parce que sinon, tu vois, ta pinuc et ta consigne, en fait Ça marche Elle bouge de 0 à 25% Ok Je vais juste vérifier ici, si on voit bien Parfait On a stabilisé, là On a reçu une information du contrôle On va pouvoir monter à 10 000 pieds dès le départ Donc on va pouvoir le renseigner Donc là, en fait, on set déjà à 10 000, hein, c'est ça ? C'est notre première altitude, je dirais, en fait Ok, très bien On est autorisé à monter jusqu'à 10 000 au-dessus du décollage Super Engine 1 start Et là, on laisse tout en manager, hein, il y a tout ce qu'il faut On laisse tout en manager, il y a tout ce qu'il faut, voilà D'accord Donc, comment ça se passe en manager ? Ok, tu vas tirer sur le manche, il va te maintenir 140 V2, en fait Jusqu'à une altitude de sécurité, je crois, c'est le bout de la piste, ou 1820 pieds, je crois D'accord Ensuite, tu basculeras sur le crank line Ouais, ici, je vais mettre ça comme ça Et au crank line, il va aller chercher 250 pneus, puisqu'on est restreint à 250 pneus en dessous des liquides Ok Ok, très bien Donc là, on est bon, on va pouvoir rebasculer en mode normal En mode normal Et ensuite, il faut préparer la piste pour le décollage Donc, flaps 1 Checklist Voilà Alors là, j'ai pas la checklist, mais effectivement, si je me souviens, on va mettre le... Si tu veux rendre les choses un peu plus professionnelles Ouais, ouais, j'aime bien, moi j'aime bien J'aime bien Donc, before take off, flight control, check both Bon, on les a pas checkées, mais on va dire que... Là, on peut le faire, hein, regarde, tu affiches la page flight control Ouais Tu vérifies que l'aileron gauche se lève quand tu tournes à gauche, il se baisse à droite Et voilà Un watt Il faut des colonies aussi, c'est pareil Le rudder Donc là, on est bon Euh... Du coup, ça va être Sines Ici, il faut qu'on... Il faut qu'on... Faut qu'on allume les... Les tech-cuff landing Exactement Le strobe aussi on, le bacon, tout... Enfin, tout quoi Ouais, on le met tout Voilà, tout Le strobe force-lu en on, on met tout Euh, ouais Voilà Ok, on est en one C'est parfait On peut éteindre l'APU aussi Tu ne consommes du tir du rond pour rien On éteint l'APU... Je dois couper le bleed ou pas, non ? C'est pas obligé Je coupe le bleed quand même pour éviter que... Je coupe le bleed Quand on va la relumer Ok Et ensuite, tu appuies sur off Enfin, sur on Ouais Ça va s'éteindre Très bien Euh... C'est juste là, là Donc on va être en mode nage Et climb À l'issue du décollage Très bien Ce qui est ce qu'on veut Puisqu'en fait, on va suivre la trajectoire de départ Pour aller rejoindre le point Mulus Ok Qui est sur le nord-est de l'aérodrome de Genève Pour aller jusqu'à... Innsrug Parfait Le transpondeur Euh... Il doit être euh... Ou sur n'importe quel code qu'on pourrait... Ouais Là, on est 2000 Et puis il est... On doit être en TAERA Voilà Exactement TICAS Array Icam Memo Takeoff No Blue Donc on va vérifier si... Enfin, je sais pas si c'est là C'est là, regarde Voilà, ok Takeoff config, tu vois Tu rappuies dessus Ouais On rappu dessus pour envoyer la takeoff config Et là, tu vois No Blue, bah si T'as l'autobrake là Il faut que tu le payes sur max Il faut que je le mette sur max L'autobrake Ouais, l'autobrake C'est en fait au décollage S'il y a un... S'il y a un souci Et que le décollage est interrompu Bah ça va freiner max Je sais pas comment ça freine les techs Comment en fait C'est-à-dire que quand on ramène la manette des gaz Il... En fait, la seule action que le pilote a à faire Euh... Il comprend qu'il faut faire une... Une interruption de décollage Ouais Il sort les spoilers Il freine à fond Toi, tout ce que tu as à faire C'est maintenir l'axe de piste L'axe de piste D'accord Avec le goût des pédales Enfin, le goût des pieds Sur la base des pédales Ok Très bien Parce que si tu freines Parce que si tu freines à la place Parce que si tu freines à la place De l'autobrake C'est toi qui prends la main D'accord Donc quand tu relâcheras le frein Bah lui, il relâchera les freins aussi D'accord Ok Parfait Donc on est prêt au décollage On est prêt Je te laisse l'air Euh... Le frein de parc Off Les spoilers, ils ne sont pas armés Il faut les armer non ? Si, si, ils sont armés là Ils sont armés Ils sont armés ? Ok, d'accord D'accord Très bien Ok Du coup, je te dirais Moi, jusqu'à 19h40 Pour commencer le fait que... Je maintiens Parfait Je maintiens ici donc 50 Voilà Donc 50 Pour vérifier que les moteurs fonctionnent bien Voilà Stable Pas de soucis Une fois qu'on fasse en FLEX 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 Parfait Tu maintiens la main sur la main Oui, c'est juste Donc il faudrait faire un intérêt plus au décollage Qui sait ? J'ai peut-être programmé une panne moteur avant V1 ? Je ne sais pas Après, bon, au niveau de la panne C'est vrai que là, moi je ne suis pas... On va voir ce qu'on peut... De toute façon, panne quel que le soit avant V1 Alors on s'arrête Check speed de 100 Enfin... 100 Voilà, 100 là On arrive sur... V1 Rotate 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 Je n'ai pas le flight director là ? Comment ça se fait ? On est en train d'armes Et les codes formateurs Voilà Positive Climb GearDarm GearDarm Il est déjà là Il faut bien monter... Gear Up Voilà, Gear Up Parce que c'est... C'est quand qu'on passe en... Il faut passer les... C'est à 1800... 1800 C'est 1800 pieds Pour toute la piste, je crois On passe en Climb Je passe en Climb Ouais Ça se fait que ça plonge comme ça Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a un failed... Engine 1, 2 failed Effectivement, c'est pour ça qu'on a... On va prendre le temps d'analyser le truc Ouais Parce que si on ne fait rien là, on va au tas Ouais Là, j'ai vu qu'il y avait eu... Là, c'est normal en fait Quand tu es passé en mode Climb Il te demande une attitude un peu plus à l'horizontale Pour permettre d'accélérer jusqu'à 250 mètres Et une fois qu'il a ses 250 mètres Il va te demander de rebasculer le nez un petit peu sur le dessus Ouais Alors, Engine 2 fail Et là, depuis tout à l'heure, il te met en haut à gauche Lever MCT MCT, ouais Parce qu'il a détecté qu'il y avait une perte de puissance Et là, il s'est bien passé 5 secondes entre le moment où il t'a affiché ça Et le moment où il t'affiche Engine 2 fail Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Première chose à faire Voler, on maintient l'avion Voilà, ok Je t'enlève la pause et tu me fais ça Donc, on s'assure que les paramètres... Mettre les moteurs, les deux, sur MCT Super Ah, ok Très bien Là, on a vraiment besoin de... Ok, on a besoin de pêche quoi Ouais, ouais, c'est sûr Ouais, ouais, c'est sûr Ok Ensuite On essaie de maintenir... Voilà, la vitesse On fait en sorte que la vitesse ne descende pas Voilà On essaie de garder le cap au moment où c'est possible Donc, du coup, est-ce que c'est intelligent de suivre le directeur de vol ? On ne va pas continuer... Non, ben là, il faut faire un retour, effectivement, il faut faire un procédure de retour Donc, du coup, il faudrait le demander au contrôleur aérien Ouais Donc, il faudrait passer un Mayday Exact Dire qu'on a le moteur de fail et qu'on demande un retour sur Genève Sur Genève, ouais Ok ? Je te laisse faire le message en français, en anglais... Euh, je ne sais pas comment... Alors, regarde, voilà... Message standard, ça va être Mayday, Mayday, Mayday Trois fois Ok Genève Tour, c'est le nom qu'on appelle Fox Golf Uniforme Tant de Juliette, c'est toi D'accord Pas de moteur à 4000 pieds stables D'accord Demandons un retour, guidage ILS, guidage radar pour ILS, retour piste 04 Ok, parfait Donc, je vais jouer au retour là Alors, euh... Genève Tour, Mayday, 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 Mayday Mayday Foxtrot Golf Uniforme Tango Juliette Pas de moteur 2 à 4000 pieds stables Demande un retour sur Genève Ok Fox Tango Juliette reçu Euh... Volé au cap, viré à gauche Euh... Essayez de monter si possible à 6000 pieds Euh... Viré à gauche cap... 22 Je vire à gauche... 220 Je... Je vire à gauche au cap 220 6000 pieds Euh... Foxtrot Golf Uniforme Tango Juliette Alors, du coup... Alors, on essaye de... Donc là, de... Je pars au cap 220 Même si t'as perdu un moteur Et puis, même si j'ai perdu un moteur J'essaie de continuer à grimper Tu vois, ton avion voit plutôt bien Effectivement On a le Flaps One là qui est sorti On le maintient quand même Ou pas Hop... 220 On pourrait le rentrer hein Son avion, il a deux moteurs Il a encore pas mal de patates J'ai parti mon cap là du coup Donc... Alors... Tu as demandé de monter à... Ah 220 220 pardon Il t'a demandé de monter à 6mm Tu peux l'enclencher là-dedans Et... Et tirer dessus pour l'enclencher Ok Voilà... Ok... On va... Tu es pas obligé de le toucher à ça Ok Ok... Et puis là, je peux faire le cap aussi en fait Exactement Je peux faire mon cap comme ça C'est mieux de le faire comme ça Voilà Et je le tire au 220 Et voilà... Et là du coup... Ton directeur de vol... Euh... Il est... Il est... Il est... Il est... Pourquoi il te demande le dirage à droite ? Ouais... Ah là il me demande le dirage à droite Effectivement Par contre là regarde ta vitesse Ouais la vitesse elle chute là Donc faut que je... Faut que je... Faut que je descende le nez Voilà... Tu n'aimes ? Voilà... Au final... Il faut toujours se débarrasser des informations qui ne nous servent à rien Donc je te conseille d'enlever le directeur de vol Au niveau de la vitesse quand même Pas monter trop Voilà... Et puis là surtout tu es en descente Dans la TS 5000 Ouais... Pas forcément immédiat Voilà... Et puis une fois que tu seras au cap 220 On va bien l'établir à 5 pieds On va l'établir à 5 pieds On va l'établir toujours en descente Ouais... Ok... Pas de gaffe aux paramètres là Il annonce en fait Quand je viserai Je ne suis pas prêt d'arriver Enfin 220 Tu vois là, je suis visé là Ok à 220 presque Ouais... Ouais... T'as déjà volé avec le... Avec le bird Qu'on appelle ça C'est le... Ton petit vecteur... Ton petit vecteur trajectoire Euh... Ouais... Euh... Ouais... Ah ouais... C'est ça... En chasse en fait Et ça, c'est super pratique Parce que ça permet de savoir Si tu es en montée, en descente Ouais... Plein de choses Il faut que je remonte quand même Voilà... Tu vois, tu maintiens une pente à 3 degrés On devient... Bon on va quand même essayer De faire quelque chose pour ce moteur là Exact On revient sur... On va essayer de le redémarrer Voilà, on va essayer de le redémarrer Engine to fail Donc là on a la... On a la... On a la... Engine mode selected Selected Voilà... Ignition Ensuite... Thrust lever 2 En mode idle Donc c'est la manette Tu la mets en idle En idle Voilà Ici Voilà, idle Donc bascule encore un cran en arrière Voilà On va lancer un chrono Pour voir si au bout de 30 secondes Ton moteur redémarre Très bien Chrono start Voilà Et là il n'y a rien à faire Tu vois... If no light after 30 seconds Ok Voilà on attend de voir Très bien Ça c'est bien en fait Pratiquant Il n'y a rien à faire Si on est à 6000 J'essaye de... Tout le monde Donc il faut configurer quand même l'approche... À... À... À Genève À Genève Au final non même pas Puisqu'on est guidé ILS Il faut qu'on s'en fiche Donc là il suffit de suivre les ordres Il contrôle l'aérien Et voilà Là on est à 30 secondes Et alors... Il repart pas Il repart pas If no light after 30 seconds Engine blaster 2 off Et là on coupe bien le bon moteur Pas faire comme les gars à Taiwan C'est-à-dire ? Et bien comme les gars à Taiwan Ils ont... Il n'y a pas de moteur au décollage Ils ont coupé celui qui fonctionnait encore C'est la vidéo là Super impressionnante Vu d'une dash cam d'un taxi là Ah oui Ah oui Celui-là C'était il y a 5 ans 85 ans Voilà c'est pas malin Effectivement Alors... Là on est stable au niveau des paramètres On arrive bientôt à 6000 Le cap à peu près 220 Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? If Damage Engine fire Push Non il n'y a pas de... Non il n'y a pas de... Non il n'y a pas de damage Nous on n'a pas de damage apparemment Il n'y a pas de failure If no damage Relight consider On pourrait essayer de le remettre en route Mais vu qu'il nous l'a pas fait tout à l'heure Je suis pas certain que ça fonctionne Ok Relight consider Engine 2 shutdown If no fuel leak Je ne sais plus comment on fait pour afficher le reste Ça doit être dans All Status Status Voilà If Performance Permits Cross bleed open Parce qu'en fait Ce qui se passe au niveau du circuit carburant Pardon Je cherche le carburant Fuel Là notre moteur 2 Il ne consomme plus rien Et notre moteur 1 Là il consomme uniquement ce qui est à gauche Donc... Il faut... Il faut peut-être rééquilibrer Il faut rééquilibrer Oh je t'écoute Là on a nos paramètres 6000 Il faut maintenant retourner sur Genève Donc... Bon la météo s'est améliorée On a de la chance Ouais On a de la chance Fox Tango Juliette Viré à gauche Cap... Cap 180 Je vire à gauche Cap 180 Fox Tango Juliette En fait c'est de la faute J'aurais pu faire un virage à droite Là c'est au sud Parce que là on est bloqué avec le Jura Ouais C'est une des parties pour lesquelles C'est une des choses pour lesquelles j'ai envie de mettre un peu plus correcte Parce que je connais pas bien les attitudes de sécurité Ah ouais 7000 Ici 7000 7000 au côté Jura Ouais D'accord Bon on aurait été... Un peu chante Là je te fais croiser l'ILS qui est dans ce sens là Ok Pour te refaire intercepter par la droite Là j'annonce quand je suis au Cap ou... Non c'est pas la tête Tu l'as collationné Ok Le gars dans sa tour il voit que t'es au Cap Pas de soucis On entend l'hydraulique en fait C'est pas les volets c'est le... Non l'hydraulique Ah oui l'hydraulique Oui c'est ça À ce moment là je suis d'accord avec toi C'est la PTU qui fonctionne Forcément on a perdu le... Ouais Le... Le moteur droit Donc du coup la PTU elle travaille en... En prenant le circuit hydraulique... Le moteur gauche Bon c'est vrai que je sais pas pourquoi on arrive pas à manager depuis là Je sais pas... Il faudrait que... Je sais pas... Est-ce qu'il s'est mal lancé tout à l'heure ? Ouais Je m'entendais Allez si je sais ce que j'ai fait du coup ça On a pas de vent en plus ça va La vitesse ça va on est à 200 nœuds on est bien là Le spoiler je l'ai toujours Je vais le rentrer si je passe les 200 ça va ? Euh... Non même pas Spoiler armé c'est une bonne idée de garder pour l'atterrissage en photo Fox Tango Juliette, virer à droite, cap 360, préparez-vous à intercepter l'ILS, vous êtes autorisé approche, piste 04. Je virer à droite, cap 360, autoriser à intercepter l'ILS, piste ILS 04, Fox Tango Juliette. Donc il faut dire à l'avion qu'on se prépare à atterrir, pour ça on a un onglet perf, juste là, on va dire activate approach phase, et confirmer, ensuite on va rentrer l'épargne, et approche au niveau du pilote automatique, juste là le bouton, et puis ensuite mettre l'ILS à droite, enfin à gauche, donc avec le flight director quand même, donc le flight director va t'indiquer des conneries je pense. On va voir, on va voir, on va intercepter l'ILS et puis on verra ce que c'est. On va voir. Peut-être que le flight director à la fin, il fonctionnera, mais je n'ai pas convaincu. C'était Cap 360, hein. Ouais. Alors bon, je n'ai pas fait un virage, je fais quoi là ? Tu avais déjà volé une ILS sans pilote automatique ? Oui. Ouais ? Ouais. On va faire ça. Ouais, c'est vrai que globalement à la fin je le coupe. Alors, il y a le burn qui a disparu, comment ça se fait, comment ça se fait, on va mettre ça ? Ouais, moi j'avais appuyé sur flight director, à un moment donné on appelle les deux. Vas-y, essaye, on appuie. Ouais, là j'ai le flight director. Là ça va être bon. T'as le flight director parce qu'on est rentré en mode approche. Ok. Et là tu vois le glide. Très bien. Il est en dessous, il est en dessous. Si ce n'est pas... Non mais là, il n'y a pas de souci, on suit l'ILS. On est chaud au niveau de la montagne là ? Non, non, ça passe. Non, ça passe. C'est standard là. Ok. Allez, pousse un peu sur le vent, là il faut descendre. Tu vois là ton plan de descente il est là, ton avion il est là, donc il ne faut pas hésiter à descendre. Je suis le... Ouais, là le flight director il va te dire quelque chose de juste. Donc on a gardé volé 1, on pourrait par contre sortir l'atterrissage. Ah le train ? Ok. Tu peux nous sortir les spoilers. J'ai l'impression qu'on est un peu vite là quand même. Un peu vite. Mais pas tant que ça au final. On est en train d'intercepter le glide, le localizer à 200 nœuds, un peu de souci. Donc là on est en mode manager, il va nous descendre notre vitesse à 133. Ah on est en manager là, oui c'est juste. S'il arrive. Une fois que tu seras bien établi sur la pente là, la vitesse va diminuer. Mais si jamais tu n'es pas très confiant, tu peux sortir un peu les volets, les spoilers. Alors là on est aligné. On est à 200 là. Ouais. Tu peux sortir le train, on n'est pas trop… Ouais. On peut sortir le train. Alors, gear down. Ok, gear down. Ça va amener de la traînée. Voilà exactement, c'est une bonne idée. Dès que tu as 5 nœuds de marge par rapport à la VFE du cran de volet suivant, tu peux sortir le cran de volet. Ça nous aide, ça nous rajoute un peu de traînée aussi. Donc là tu pourrais sortir le flaps 2. En fait tout dépend si tu veux le faire, si tu prends le rôle du commandant. Ouais. Ok. Donc à ce moment là j'exécute des armes. Ok. Bon, à Genève la question se pose pas, mais si on avait été à… je sais pas, à Lyon par exemple, est-ce qu'on aurait pu utiliser les Revers ? Euh… à Lyon ? Avec un moteur en panne. Je sais pas. Pourquoi c'est court ? Non, non, c'est… voilà, est-ce que je peux utiliser les Revers avec un moteur en panne ? Ah non, je crois qu'on peut pas, parce que j'ai eu le cas au premier vol d'introduction, il m'avait dit, c'était écrit en fait, de ne pas utiliser les Revers. Ouais. Bah ouais, je pense que ça va être marqué. On va sortir flaps 3 si je peux, là. Et bah, que dit ta vitesse ? Euh… là je suis élevé, hein. Non, mais on peut sortir flaps 3. Non, on peut, c'est lequel l'indiqué ? C'est celui-là, hein ? Ouais, ouais. Alors, flaps 3. Flaps 3. Ouais, parce que là on est… On peut sortir full flaps, là tu vois. Ouais, full flaps, ouais. Flaps full. Flaps. 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 Et puis après, on ramène juste celui-là. Voilà. Pas de Revers en fait. On va configurer l'auto… Bonne idée, comme ça t'as pas de soucis. L'auto-break en médium. La piste est à la piste élo-régionnelle, donc c'est très bien connu. Voilà, on a pas mal sur le glide. Bon, on a pas de vent, hein, donc ça c'est bien aussi. Mais on sent qu'il part quand même, quoi. Non, on est bien au niveau de la vitesse. Heureusement, il la manage. Si on devait encore la manager… Oui, il la manage, ouais. Flaps full, hein. Ouais. Il faudra faire la check-list machin. Lending check-list. Lending check-list. Lending check-list. Lending check-list. Bon, on a 2-1, voilà. Alors, lending. Cabin, secured for lending. On aurait pu imaginer qu'on l'appelait. Secure. Auto-thrust. Manager. 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 Go around altitude. notitude. C'est 5,007. Tamam, oh. ECan Memo. Eh ben, on fait sourire. Ouais. Ouais, là y a pas mal de blues. Un tour est clear. Voilà. ECan Memo, No Blue. On va tapiurier… Ouais, on peut kleiner. Oui, et enfin... Down, Sides-Own, Spoiler, Arms, Flape Set, tout ça c'est bien. Ouais. Pour moi, je dois assurer ton attérissage. Ouais, duuriaire, bien voiture. l'ackor lakes 태.'" 300 200 100 30 20 Retard Retard Ah non, pas de reverse Un, c'est interdit à Genève Et deux C'est interdit à Genève ? Oui La reverse ? Oui, ça fait trop de bruit pour les voisins Il me semble qu'ils les sortent Ils peuvent les sortir mais pas à full en fait Juste les coques sortis à l'extérieur Ok Bon alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pas mal, un peu là sur la fin J'ai l'impression qu'ils partaient quand même Enfin, on est un petit peu en crabe Oui, puisqu'il n'y a qu'un seul moteur Exactement Donc, ouais Ça va Très bien Euh... Bien Je te mets sur... Comment ? Je vais aller filer si ça tourne Sur une brûle ? Oui, volontiers Ça va toujours ? Oui, oui, ce que tu... Alors... C'est intéressant parce que là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses et euh... Et ouais, question de priorité après Ouais Position L1 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 Innsbruck 06 08 08 08 08 08 08 08 Tac, et moi ce que je vais faire Je connais pas le login mot de passe pour aller chercher les cartes euh... Les cartes euh... Les cartes euh... Chez Navigraf Les cartes de... De navigation là Les cartes diapsel Donc ce que je vais faire c'est que je vais te mettre l'avion en... En cold and dark Tu me... Tu me mets l'avion en route D'accord Et puis euh... Tac Je te mets un peu plein là Tac C'est du machin Tout ça Ah bah le colonne dark ouais Ça c'est... Je te connecte quand même au... 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 Ouais j'ai le... Ouais voilà J'ai le... L'available exactement l'électricité Ouais Donc il va y avoir besoin d'un... D'un push back hein Donc les moteurs on les animera uniquement pendant le push back Ok Ok Donc euh... Le temps qu'on se fait pusher Bah il faut euh... Il faut euh... Il faut quand même de l'électricité sans arracher les fils du... Du... Du branché au sol Donc il va nous falloir l'APU Ouais, exact Tac Weather time Je te mets euh... C'est de fume pour rentrer à Genève C'est de fume On va mettre euh... C'est de fume C'est de fume C'est de fume C'est de fume suffisant Tac, 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 tac Je te reconfigure euh... RISET FMGS Et voilà ! Donc je vais chercher les cartes Parfait Et euh... Tu te souviens comment on met euh... Je mets euh... Je mets euh... Je mets en route, ouais 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 je vais euh... Ouais je vais euh... Le mettre sur... Sur on On va... On va voir Je fais ça... Je fais ça comme ça euh... On va y aller comme ça quoi Ouais Allez j'arrive C'est parti Ok Alors batterie One Elles sont allumées déjà En fait Ça se fait qu'elles sont allumées Ok Attends les 40 secondes Voilà Normalement il y a les ILS Qui sont sur off Ok On fait un clé ici J'avais remis les ILS sur off hein Ok Ok Ça marche Donc là elles se... Les ILS en fait Ouais Elles se remettent euh... Ouais Elles se réalisent Après si jamais c'est trop long Je peux forcer la... La calibration là-dessus Et moi je cherche Et moi je cherche C'est plus barré quand même Quand j'en laisse On va pouvoir excélérer là-dessus C'est pas comme si je peux... Si je peux cliquer... Mais... On va pouvoir excélérer là-dessus – Sous-titrage FR 2021